Voilà les débats avec Pascal Jalabert que vous avez entendu. Bonjour, journaliste politique, éditorialiste Nicolas Corato, président du Think Tank, Place de la République. Bonjour, Christian de Villeneuve, journaliste politique. Bonjour, vous avez dirigé de nombreuses rédactions de journaux. On pourra en dire un mot sur la presse. On l'a déjà évoqué ici, mais c'est vrai que... Et puis on en parlera avec Michael Darmon aussi, sur la façon dont sont traités les candidats. Et Michael Darmon, journaliste politique. Je rappelle votre dernier livre, « Les secrets d'un règne ». C'est maintenant ou jamais qu'il faut le lire dans les coulisses d'un quinquennat de crise. Encore quelques jours. Encore quelques jours, paru aux éditions de l'Archipel. Ça peut expliquer, ça peut être aussi une explication de ce qui peut arriver. Après, ça peut être de l'histoire. Absolument. Tous les enjeux de ce débat de ce soir, on en a un petit peu parlé avec Arlette Chabot. Et puis revenir sur la déclaration hier de Jean-Luc Mélenchon. Premier ministre, pourquoi pas, dit-il, Élise et moi, Premier ministre. Tous ces sujets avec vous, c'est très très politique ce matin, mais tout de même des sujets avec vos coups de cœur et vos coups de gueule qui nous emmènent, qui nous font faire un pas de côté. Pascal Jalaber ? Oui, un coup de gueule ce matin à propos de la vaccination contre le Covid-19, puisque les États-Unis réunissent beaucoup de pays pour savoir comment on peut aider les pays les plus pauvres à vacciner leur population. Ça fait un an et demi que la question est posée. Malheureusement, ça n'a pas avancé. Il y a 129 pays dans lesquels moins de 20% de la population est vaccinée. Or, tout simplement, que se passe-t-il ? C'est que ces pays deviennent des foyers à variants du virus. Lesquels variants vont revenir chez nous, inévitablement. Donc tant qu'on n'aura pas immunisé une grande partie de la population mondiale, tant qu'on n'aura pas vacciné tout ce monde, eh bien, le virus continuera de prospérer, de varier. Même si aujourd'hui, on a les armes pour le combattre dans nos pays occidentaux, dans les pays riches, ce n'est pas encore le cas des pays pauvres. La solidarité nord-sud, ça ne fonctionne pas. Oui, vous êtes, je vous voyez, acquiescer tout. Je suis entièrement d'accord. On se demande ce que fait l'OMS. Pardon ? On se demande ce que fait l'OMS. Absolument, oui. L'OMS avait fortement critiqué les pays occidentaux sur les nouvelles vaccinations, notamment sur la troisième dose, considérant que ce n'était pas la priorité au niveau de la gestion mondiale de l'épidémie. Mais ce que vous dites, Pascal, est très vrai. Si on ne le fait pas par humanité, faisons-le par intérêt. Soyons cyniques, mais puisqu'on n'est pas capable d'humanité, faisons-le par intérêt, puisque c'est la seule chose que nos populations comprennent. Absolument. Un coup de gueule aussi pour vous, Michael ? Oui, pardon, je reviens à l'actualité du jour. Non, alors on va peut-être faire Nicolas Corato avant. On va faire Nicolas Corato. Je me suis trompée de coup de gueule. Je vais continuer à prévenir. Prépré, voilà. C'est un coup de cœur pour les juges et un coup de gueule pour la société qui est condamnée. Il s'agit de la condamnation de Deliveroo, qui a été condamnée mardi par le tribunal correctionnel de Paris, pour travail dissimulé. Le travail dissimulé, c'est un délit assez grave. C'est en gros du travail au noir, pour employer une expression plus populaire. La société Deliveroo, c'est cette société qui fait travailler, vous savez, des gens qui vous livrent en vélo, avec des statuts d'auto-entrepreneurs extrêmement précaires. Et les faits pour lesquels elle a été condamnée remontent entre 2015 et 2017. Et le tribunal a considéré que, en fait, ces livreurs étaient dans un lien de subordination totale avec cette plateforme et que leur indépendance était purement factuelle, voire artificielle, mais qu'en fait, ils se comportaient, ils étaient en lien comme un n'importe quel salarié, sauf qu'ils n'avaient pas, c'est intéressant par rapport au débat qu'on a actuellement, pas de droit à la retraite, pas de droit au chômage, et des droits à l'assurance maladie qui sont censés se financer eux-mêmes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cette condamnation. Alors, bien sûr, la société a fait appel, la condamnation ne sera pas exécutoire, il y aura une suspension. Mais moi, ce que je note, c'est deux choses. D'abord, je note qu'en cinq ans, ce sont les juges qui ont fait progresser le statut de ces, je dirais, salariés ou travailleurs pauvres de l'ubérisation. Les chauffeurs Uber, Deliveroo, pas le gouvernement. Le gouvernement ne s'est pas intéressé à ce sujet-là, parce que peut-être que ce modèle économique, ce modèle social, est un modèle qui a sa faveur, et à ce moment-là, il faut le dire, il faut l'assumer, il faut nous expliquer pourquoi. La deuxième chose, c'est qu'à l'heure où on parle, et peut-être qu'on va parler ce soir beaucoup de la retraite à 65 ans, moi, je pense à tous ces travailleurs auto-entrepreneurs qui sont des centaines de milliers en France et qui n'auront pas de droit à la retraite, encore moins de droit au chômage, et qui vont quand même, à un moment ou à un autre, vieillir et devoir se financer eux-mêmes. Quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas le droit, on ne gagne pas des points de retraite ? Ah ben non. Vous cotisez ? Vous cotisez à des caisses où il n'y a rien du tout. Qui n'ont rien à voir avec le régime général. Qui n'ont rien à voir, mais il y a quand même... C'est absolument rien. Est-ce qu'il est intéressant, c'est que ces sociétés comme Deliveroo, un peu comme les artisans, pire quoi. Ces sociétés comme Deliveroo, comme Uber, etc., elles ne cotisent pas, ne cotisent pas à la cotisation patronale. Et donc contribuent de la même manière au déficit du régime général de l'assurance-vieillesse. C'est important, effectivement, d'abord, un, c'est vrai que c'est tous ces livreurs qui sont à la fois des ultra-prolétarisés et en même temps auto-entrepreneurs, donc c'est quand même la jonction, le télescopage de deux statues qui sont totalement, voilà, parfois antagonistes. C'est une des nouveautés contemporaines que les... on se rassure, que tous les candidats ont bien fait attention à ne jamais aborder. Ça, c'est vraiment, pour le coup, s'il y a un consensus, c'est que jamais personne n'aborde cette question du nouveau prolétariat avec ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire éventuellement, enfin, ce qui se dessine pour certains, c'est-à-dire la fin du salariat. Exactement. Et qui va totalement changer, avec les évolutions technologiques, va totalement changer la manière de fonctionner des économies. Donc là, on a bien entendu, jamais aucun candidat n'en a parlé, or c'est exactement ce qui anime la vie, les gens qui le sentent bien, et ce qui explique d'ailleurs certaines crispations plus générales à l'égard d'une forme de modernité, de pacte social, de progressisme, parce qu'ils sentent certains qu'on est en train de... Il est en train de se mettre en place un monde nouveau, pour le coup, vraiment, mais dont on ne leur donne pas les clés, et dont on ne leur dit pas du tout ce que ça va donner, et résultat, ça crée des crispations et des logiques de bouc émissaire. Oui, le travail est quand même le grand absent de cette campagne, c'est bien dommage. L'emploi, le chômage. Voilà, l'emploi, le chômage, les conditions de travail, il y a des métiers qui ne trouvent pas preneurs parce que les conditions ne sont pas acceptées. C'est ce que disait M. Prédard. La formation, voilà... Les hôpitaux, ce qui se passe dans les hôpitaux aussi. Ce qui se passe dans les hôpitaux. On n'en a pas dit. Dans les hôpitaux, vous prenez toutes les catégories que les Français ont mises en avant au grand débat, et ça n'a pas été abordé. Du tout. Mais on va en reparler, nous, dans un instant. C'est un critère de non-choix. Et Stéphane, un auditeur, nous dit des livros devraient très vite changer de porte-parole parce qu'après le procès, la réaction était digne de celui d'Orpéa. Et je ne dis pas sa phrase exacte qui est du pourri d'Orpéa. Je n'ai pas vu le porte-parole, mais j'imagine les arguments. On se retrouve dans un instant pour parler du débat, de ce débat de ce soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. A tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous allons évidemment nous intéresser à ce débat de ce soir. Non, je vais retenir mes réflexions tout de suite. On en parle avec Mickaël Darmon, journaliste politique. Vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. C'est paru aux éditions L'Archipel. Pascal Jalaber, journaliste politique et éditorialiste. Nicolas Corato, président fondateur du Think Tank Place de la République et Christian de Villeneuve, journaliste politique. Et je rappelle que vous avez dirigé de nombreuses rédactions de journaux, Paris Match, JDD, Le Parisien surtout. Et on va, je pense, un petit peu parler de la presse. Donc tous les enjeux du débat d'entre deux tours, de ce débat de ce soir. Et puis Mélenchon, Premier ministre, c'est ce qu'il souhaite. Et lisez-moi Premier ministre, c'est ce qu'il a dit hier soir chez nos confrères de BFM TV. Alors, parlons de... Commençons tout de suite avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mickaël, on commence avec vous. Ça a un rapport évidemment avec le débat de ce soir. Oui, ça mettra tout le monde. Les deux protagonistes dos à dos et dans le même panier. Voilà, je proteste, je me pousse un coup de gueule contre le fait qu'ils aient perpétré ce rythme monarchique qui consiste à choisir les journalistes. On est... Et mon sang encore pour refuser le plan de coupe. Déjà à l'époque, c'était un sujet... Arlette nous disait, Arlette Chabot, qu'il n'y en avait pas avant. C'était une nouveauté de la dernière fois. Non seulement, il y avait interdiction de plan de coupe avant. Et il y avait même un préambule quand on regarde le débat de 1974 avec Baudrier et Alain Duhamel. Et bien, Alain Duhamel fait un préambule pour dire que, bien évidemment, à la demande des candidats, nous nous abstiendrons de poser des questions. Ah oui. On a donc évolué. Oui, on a évolué. Mais quand même, le fait qu'aujourd'hui, en 2022, on ait encore deux candidats qui se réclament, soit disant, de vouloir changer les choses, révolutionner, supposer modernité, être encore soumis et vouloir encore perpétrer ce rite de la monarchie présidentielle qu'a instauré Mitterrand en 1981 lors du débat. C'est lui qui avait refusé les journalistes de la télévision considérant qu'ils avaient mené une campagne pro-GISCA. Et donc, il y a eu le système de l'ordre alphabétique qui fait que c'est Jean Boissonna et Michel Cotta qui ont été choisis. Mais, je trouve ça dommage et c'est pas, je dirais, un bon signe pour la modernité. Les directeurs d'info s'en défendent, disent que Léa Salamé était le premier choix. Oui, bien évidemment. Alors, ce que nous disait Arlette Chabot ce matin aussi, c'est qu'on peut comprendre aussi qu'ils aient envie d'être le mieux possible, c'est-à-dire en confiance et pas avec des gens qu'ils reçoivent forcément aussi. Mais ils ne sont pas interrogés, ils ne servent à rien. Elle nous l'a dit Arlette, ils le disent tous. Ils sont là pour chronométrer, pour dire... Ils ne servent à rien parce qu'ils ont choisi. Non, mais non, ce n'est pas le but du débat. Ce débat n'est pas fait pour être interrogé par des journalistes. Le débat est de distribuer le questionnement. Mais on peut aller plus loin. Il n'est pas interdit de sortir de notre île monarchique et de regarder les autres démocraties. Dans votre pays, il y a trois débats. Voilà, c'est le coup de gueule de Christian de Villeneuve. Voilà, oui. Vous parlez bien dans le micro, Christian. Effectivement, moi je dis que c'est plus qu'un coup de gueule, c'est un regret de constater que ce débat unique intervient beaucoup trop tard, à trois jours de scrutin, alors qu'on dit en plus que les jeux sont faits et qu'il n'y a plus que 14% des indécis à convaincre. Donc l'enjeu du débat ce soir est quand même assez masse. C'est le moins qu'on puisse dire. D'autre part, je ne vois pas pourquoi, comme dans d'autres pays, par exemple aux Etats-Unis, on pourrait organiser trois débats. Un sur la politique intérieure, c'est-à-dire que ça permettrait de parler de la santé, de l'éducation, de la politique culturelle, de la politique sportive, moi je n'en sais rien. Ce n'est absolument pas parlé actuellement. Travail. Un deuxième débat sur la politique économique et sociale de chacun des candidats. Et puis la troisième, évidemment. Sur l'international. Évidemment, sur l'international et le climat. Et le climat. Oui, je pense que... Et puis ce sera des rendez-vous. Ce soir, on va avoir deux heures et demie, trois heures. On va se manger trois heures. C'est à la limite quand même de l'indigeste. Exactement. Mais le rôle... Arlette Chabot, pareil, il nous disait, à chaque fois après chaque grand débat, on se dit, il faudrait faire plusieurs débats. Et personne n'est capable d'envie, d'avoir, de mettre de l'imagination au pouvoir, comme on disait à l'époque, ni de sortir des lieux communs, des conservatismes. Et à chaque fois, on nous vend la nouveauté, on nous vend le fait qu'il faut tout changer, qu'il faut écouter notre époque. Et en réalité, non. Ce ne sont que des conservateurs. Les chaînes d'info ont proposé. Oui. On proposait aux candidats ces trois débats. Et Marine Le Pen a refusé. Ils ont dit non. Et Emmanuel Macron aussi. D'après nos informations, il a dit non. Il ne voulait pas de ces trois débats non plus. Monsieur, il ne voulait pas de débats. Pascal Jalabert. Oui, moi... Effectivement, sur le fait que ça arrive tard et qu'il en aurait fallu plusieurs. Moi, je vais faire une comparaison avec, vous savez, ce match France-Danomar qui a vu la dernière Coupe du Monde. C'était le troisième match du premier tour avec deux équipes qui n'avaient pas envie de jouer, qui n'avaient pas envie de gagner, qui n'avaient pas envie de perdre non plus. Donc ça, c'est terminé par un 0-0 et une véritable purge pour tous les amateurs de foot. Eh bien là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une candidate qui s'était tellement plantée la dernière fois que là, elle va essayer de ne pas se planter... Elle ne peut que ça sortir mieux. Voilà. Elle ne peut que ça sortir mieux. Donc elle va essayer de ne pas commettre l'erreur. Emmanuel Macron, lui, va essayer de ne pas paraître trop libéral ni trop haut-tête, trop arrogante. Donc du coup, tout le monde va juger en défense et on ne va pas aller au fond des sujets. Moi, je pense qu'on va avoir un débat très assez petit. Très petit. Très chic. Très chique. Très chique. Oui, il y a des chances que ça soit le casque. Très chique. Très chique. Nicolas Corato. Il y a une forme de... D'abord, je suis heureux d'entendre des journalistes parce qu'on ne les a pas entendu beaucoup avoir le courage de dénoncer un peu aussi leurs collègues qui ont des pudeurs de gazelles quand même sur l'organisation de ce débat et qui n'osent pas dire qu'effectivement, ce n'est pas normal que dans un pays démocratique comme la France, ce soit des candidats à l'élection présidentielle dont un président sortant qui choisit ses journalistes qui les interview. Je pense que les pays qui nous regardent doivent nous regarder avec des yeux assez hallucinés. Nous qui donnons beaucoup de leçons de démocratie au monde entier. La deuxième chose, c'est que, toujours sur l'idée du pluralisme et de l'indépendance de la presse, qu'est-ce qui empêchait les chaînes de télé d'organiser des débats au premier tour avec ou sans ceux qui refusaient d'y participer ? Non mais, moi je remarque qu'une fois que le président sortant s'est déclaré, il n'y a plus de débat d'organiser avec les candidats qui se présentaient au premier tour. Je parle débat complet, pluraliste. Après tout, le président sortant venait, venez pas, c'est peut-être pas à lui de décider de l'éditorial et de la manière dont les chaînes de télé organisent ou pas les débats. Je suis BFM TV, je suis CNews, j'organise un débat, j'invite tous les candidats, viennent ceux qui veulent venir et les autres. Sauf que vous avez le temps de parole, vous avez ce truc de l'égalité du temps de parole et du temps d'antenne qui est impossible à gérer. On s'en débrouille mais ça fait... Non, on s'en débrouille pas. Sur France Télévisions, ils s'en sont débrouillés, ils ont passé un extrait de meeting. On peut toujours inventer quelque chose. Mais vous voyez quand même, c'est compliqué de se dire que ce sont les candidats qui ont la main Moi je pense que c'est un sujet sur lequel on devrait se saisir. Il y a certainement des choses à réformer notamment au niveau de l'ARCOM dont on a vu encore les limites cette année même s'il y a eu des évolutions plutôt bénéfiques. Mais à un moment on n'a rien compris entre l'équité et l'égalité. En tout cas, expliquer ça aux citoyens c'est quand même lunaire. Mais quand même, ça pose la question de l'indépendance des journalistes et des médias par rapport aux candidats. De la même façon, c'est assez choquant de voir que pour la rediffusion des meetings, on utilise des images des candidats. Mais bien sûr, c'est très choquant. Très choquant. Et c'est très récent d'ailleurs. Oui, depuis l'année, enfin depuis... Oui, je ne sais pas de quand on fait d'âge. Depuis 2017, oui. Mais en même temps, si vous voulez organiser un débat avec le candidat président n'est pas là, ils ne viennent pas. Je ne sais pas que les journalistes qui sont en... Les petits candidats seraient venus. Ah ben d'autres seraient venus. Oui, mais enfin un débat vous savez les absents toujours torts. Poutou Arthaud la salle du Pont-Aignan, je ne suis pas sûr que ça rassemble les foules sans être les présents. Est-ce que Le Pen ne serait pas venu ? Non, Le Pen, elle a dit je ne fais pas de débat si ce n'est pas Emmanuel Macron. Donc on peut... Oui, tous les deux. Bien sûr, ce sont choisis. Mais donc, ils nous ont imposé l'appréciation médiatique. C'est aux médias aussi un moment de réagir. Enfin, à eux d'inventer, je suis assez d'accord et d'imaginer des formats qui font en sorte qu'on passe à travers cette forme de censure quand même. Et d'une manière plus générale, on sent une difficulté à la différence d'autres démocraties en Europe autour de nous sans aller très loin. On sent une difficulté à assumer un bras de fer entre la presse et le pouvoir. Et c'est ça, moi, je trouve, qui me choque avec les années et qui me fait dire que de toute façon, la Ve République est un système à bout de souffle. Parce que ça ne correspond plus du tout à notre époque. C'est daté. Et je trouve que ce bras de fer que sur le plan, pour le coup, corporatiste, institutionnel, la presse pourrait décider de mener avec le pouvoir sur des sujets précis à des moments précis, peut-être ça produirait des fruits et des effets parce que personne ne s'y attend en réalité. Tout le monde pense qu'il suffit qu'on ait dit décider ce qui va se passer depuis les hautes instances et tout le monde s'aligne. Vous savez, c'est quand même frappant. Et au fond, c'est ce que les Français auront constaté durant ce dernier quinquennat. Le Covid l'a montré, il y a eu des circonstances. la parole sort d'un seul bureau en France. On a même eu une autorisation spéciale pour prolonger la présence de spectateurs à Roland-Garros lors d'un match, lors d'un confinement qui est sorti de l'Elysée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais ce n'est pas possible. Voilà. Et donc, tout le reste est à l'avenant. Les sujets qui n'ont pas été évoqués, on peut en parler aussi. C'est-à-dire que la santé, on n'en a pas parlé. Ce n'est pas comme si c'était... La santé, l'emploi, le climat... La gestion de l'épidémie n'en a pas du tout été... Non plus. On pensait au moment de l'épidémie, on pensait que ce serait au cœur de la campagne. Bien sûr, et ça ne l'a pas été bien du tout. Bon, ça, c'est un impensé parce que plus personne nous va en parler pour différentes raisons. Il y a quand même plus de 100 000 personnes qui sont en train Mais quand même, absolument. Donc ça, on n'en parle pas. Et là, il y a un incendie qui a démarré avec l'hôpital Saint-Louis où il y a eu une réaction en urgence hier du ministère de la Santé suite à cette manifestation qu'il y a eu. Ce service de pointe, j'en parle tous les jours parce que je trouve ce qui se passe en France dans les hôpitaux publics est absolument scandaleux. Et donc, ces médecins qui ont pris le pouvoir pour défendre les infirmières qui touchent un euro de prime la nuit par heure. Un euro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, il n'y a plus d'infirmières. Donc là, il y a eu tout de suite branle-bas de combat. Le ministre, paraît-il, aurait envoyé une lettre en disant qu'il s'engageait à revaloriser. On ne sait pas de combien. Mais c'est un sujet crucial. On n'en a pas parlé. Dans les campagnes, la fermeture des urgences des hôpitaux, c'est un vrai problème. Les week-ends, il n'y a plus d'urgence. Il y a un nombre de mille. La désertification médicale, ça a été complètement abandonnée alors que c'était au cœur de la crise des gilets jaunes. C'est encore un thème qu'on a oublié. L'école. L'école a également été la grande absente. Là, figurez-vous que l'an dernier, dans le bassin d'Oyonna, ça se situe dans l'Ain, Massif du Jura, département de l'Ain, on passait des petites annonces sur Facebook et Twitter pour recruter des profs remplaçants. Donc, il y a des tas de sujets comme ça qui n'ont pas été abordés. Les crèches qui ferment un jour sur deux dans certains endroits à Paris, en faute de personnel. Paris, Bordeaux, Toulouse, faute de personnel, on ferme des crèches. On ferme des crèches et les horaires sont aménagés parce qu'il n'y a pas assez d'emploi. Donc, il y a un problème sur l'emploi, le salariat, ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui n'a pas été évoqué du tout. Et je vais plus loin, je pense que sans l'affaire Orpéa, on n'aurait pas du tout parlé des EHPAD. Absolument. Qui pourtant étaient aussi qu'un crèche unique ? Allez, on marque une pause, on continue, 0826 300 300. Vous pouvez évidemment participer, nous dire si vous allez regarder ce débat, ce que vous en attendez, quels sont les enjeux de ce débat, c'est à suivre. A tout de suite. Les débats avec Mickaël Darmon, Pascal Jalaber, Nicolas Corateau et Christian de Villeneuve. Donc, parlons de ce débat de ce soir. Moi, je suis un petit peu agacé par la manière dont les médias vendent, nous y compris, on y participe, mais ce match, il manque que le popcorn, quasiment, on attend, on a, ça rejoint ce que vous disiez, Christian, c'est-à-dire que c'est une sorte d'événement, et Mickaël, d'événement sacralisé, incontournable, mais qui sert à quoi, en fait ? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut changer d'avis ? On dit que non. On dit que non, mais enfin, je crois que le dernier débat... Oui, Marine Le Pen avait perdu des... Bon, s'il y en a un qui renverse la table, non, mais pour revenir sur le débat de ce soir, je pense qu'il se passera pas grand chose, parce que Macron est en tête, donc il ne va prendre aucun risque, et Marine Le Pen a intérêt à gagner une stature présidentielle, donc elle va apparaître compétente. Elle ne peut pas l'être moins qu'elle n'a l'a été en 2017, donc ce sera sans doute un bon débat et on va sortir avec un match nul. Oui, on verra. Mais c'est quoi les enjeux de ce soir ? C'est un débat, c'est Macron contre lui-même et Marine Le Pen contre elle-même. Oui. C'est pas un peu toujours le cas, quand même ? Non, en l'occurrence, vraiment, parce qu'il doit vraiment s'empêcher d'être lui-même et elle doit réussir à ne pas être elle-même. Je ne sais pas si vous avez lu sa tribune ce matin, Emmanuel Macron, dans le Figaro, je ne sais pas plus l'a dit, au moins je ne sais pas. Je l'ai lu hier soir. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'exercice de fin de campagne. Alors soit ça a été donné à un stagiaire de la campagne pour dire... Enarque, en normalien. Il faut mettre tous les mots. Soit ça a été donné à l'intelligence artificielle parce que les algorithmes ont décidé de réunir le bouse-bou du name-dropping de la nation et ce qui fait nation. Et c'était assez intéressant. Il y avait Steak Frit dedans. Oui, il y a Guide Bleu, Steak Frit, Tour de France, il y a tous les noms, Césaire, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a quelques emprunts à la fameuse entretien qu'il avait donnée à la revue Zadig, Macron au mai 2020, 21 sur Ma France et Ma Géographie Intime et ceci et cela. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vient surtout raconter le diagnostic dans l'équipe Macron. Ils sont persuadés encore que le point faible, ça reste l'ancrage. Ça reste un rapport à la nation, un rapport aux Français. Et au fond, cette tribune, un peu précipitée ou en tout cas, un exercice un peu convenu sur le site internet du Figaro, donc qui n'a pas comme vocation, est extrêmement exposé, même si ça peut circuler. Ça vient aussi, une fois de plus, tenter de combler ce manque du rapport aux Français parce que même dans son équipe, c'est analysé depuis longtemps comme étant le point faible. Le point faible, c'est-à-dire ? Depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron, a souffert d'un manque de capteurs sur le terrain et d'un manque d'ancrage local. la République en marche n'était pas sur le terrain. – La République en marche n'était pas sur le terrain. – Oui sûr. Lui, il est quand même resté dans l'inspection des finances, dans la banque à Paris. Donc, il n'a pas été de ce monde-là et il n'avait pas les relais, les capteurs nécessaires, d'où beaucoup d'incompréhensions et de difficultés. Et Jean-Jean Michael, il est dans une période où il essaie de se rapprocher des Français. Il l'a fait avec toutes ces déambulations dans le Nord, dans le Grand Est. – Son papa n'a pas beaucoup aidé. – Oui, alors son papa inservé par Luc Chaillot dans les quotidiens du groupe Évran n'a pas beaucoup aidé en effet. Donc voilà, c'est quelqu'un. Lui est comme ça et il est entouré de personnes comme lui. Alexis Collère, son secrétaire général, ses conseillers. Donc, il y a cette difficulté et là où il peut être déçu, c'est de la part des députés et des députés de la République en marche qui n'ont pas du tout joué ce rôle-là. – Oui. – Donc pour revenir au débat, moi j'ose croire quand même qu'il faut encore quelques moments de rassemblement de la vie démocratique, ça en fait partie, même si c'est un marronnier. – Oui, oui, bien sûr. – Oui, oui, mais c'est la façon dont c'est vendu, c'est l'aspect médiatique. – Moi je me pose la question, moi je sais que ça a fait partie de la construction de l'éducation politique et citoyenne, les grands débats des présidentielles, je pense aux jeunes notamment. Je ne sais pas s'ils seront devant leur écran ce soir. – Je ne regarde plus la télé. – D'abord, ils ne regardent plus la télé. Peut-être qu'ils auraient préféré un truc avec Baba, j'en sais rien, mais je ne veux pas non plus les réduire à cette vision un peu péjorative des choses. – Il y a Brut, il y a Combine-Vu, il y a beaucoup de médias. – Mais c'est une question quand même, est-ce qu'il y a un moment où, parce que nous on suit la campagne au jour le jour, au quotidien au quotidien, il y a ici des experts qui regardent ça à la ligne près, au mot près, nos concitoyens, ils peuvent débarquer à ce moment-là du débat. C'est-à-dire finalement, se dire en une heure et demie, deux heures, je fais le tour de la question, il reste deux candidats et non pas je fais mon choix mais je me demande si ça vous le confie ou pas d'aller me déplacer dimanche au vote. Je pense qu'en fait, le seul intérêt de ce débat, c'est peut-être sur l'abstention. C'est-à-dire, est-ce que ça m'a levé une forme d'indifférence qu'on voit grandir quand même de la part d'une part de nos concitoyens par rapport au second tour ? Ce second tour n'a rien d'intéressant. – Est-ce que les abstentionnistes vont regarder le débat ? – C'est ça la vraie question. – L'audience sera très intéressante de savoir, parce que l'audience de ces débats ne cesse de diminuer d'année en année. – Oui, c'est vrai. – Et donc, je crois que le dernier a fait 14 millions, c'est ça ? – Oui, il y avait 15 millions et… – C'était 22 en 80. – Oui, et 25 en 74. – Oui, c'est ça. – Oui, oui, donc on va voir ce soir. – Il y avait deux chaînes et une vie politique très structurée autour de ça. – Moi, je me souviens de le débat qui avait été de très haut niveau, c'était en 1992 pour le référendum de ce traité de Maastricht entre François Mitterrand alors qu'il y avait certes joué de sa maladie, ce vieil homme à peu de souffle et Philippe Seguin. Mais ça avait été d'un très bon niveau et je pense que là, pour le coup, ça a peut-être fait pencher l'élection. Et en comparaison, en 2005, c'était Jacques Chirac qui s'était retrouvé au milieu de jeunes pour le débat sur le référendum et qui avait dit voilà, la catastrophe je ne vous comprends pas. – Je ne vous comprends pas. – Il y a quand même des moments politiques forts lors de ces débats et qui en disent beaucoup sur la situation du pays. – Il y a un côté amusant, c'est qu'on va chercher la petite phrase, on va chercher un... Voilà, c'est ça, mais c'est un spectacle. – Mais Arlette Chabot nous disait également en ce qui concerne le débat Ségolène Royal Nicolas Sarkozy que tout de suite après, on avait dit que Ségolène Royal avait été la gagnante grâce à sa petite phrase, enfin, ou quand elle avait dit je suis en colère, et le lendemain, les choses étaient un peu inversies et c'est Nicolas Sarkozy qui était sorti gagnant de ce débat. – Je n'avais pas du tout ressenti qu'elle gagnait avec cette phrase, au contraire, je trouve que... – Tout le monde avait dit qu'elle a réussi. – C'était une erreur, quand j'ai entendu l'histoire... – Parce que Nicolas Sarkozy avait joué à contre-sens, tout le monde l'attendait de Sarkozy énervé, et il a joué la personne très calme, et il lui décoche même la phrase, quand elle fait sa sainte-colère, il lui dit pour être président de la République, il faut être calme, ce qui n'est vrai, pas piquer des verres. – De sa femme. – Au contraire, elle l'a calmée, elle l'a rendue. – C'était un passing shot qui l'a cloué, et à partir de là, c'est lui qui l'a emporté. – Et puis le débat de la dernière fois de Marine Le Pen, bon, ça je devrais péter. – Mais quant à ces petites phrases du passé, c'est intéressant parce qu'au fond, à l'époque, on les appelait les petites phrases avant de les appeler les punchlines, donc elles ont changé de rôle en fait, mais elles ont toujours eu quand même leur importance. Parce qu'on vit quand même quelque chose d'inédit ce soir, c'est le retour du match-retour. Pour la première fois, on a un match-retour depuis 1974-1981. – Depuis 1981. – Donc déjà, ce que propose au fond Macron, c'est d'exploser aussi après, s'il est réélu, toutes les règles d'analyse politique. Quand on dit on n'a jamais été réélu hors cohabitation, ce serait plus vrai. On ne peut pas être rélu après une série de crises, ce ne serait plus vrai. Et là, en l'occurrence, ça commence par ce débat qui revient qu'on n'a pas connu depuis 1981 et qui s'était organisé autour des mêmes mots. C'était homme du passé en 1974 et homme du passif en 1981. Donc on va voir qui sera le Mitterrand et le Giscard ce soir. – Alors, on a une auditrice avec nous, Marie-Claire. Bonjour, Marie-Claire. – Bonjour, Valérie. – Bonjour. – Bonjour à toute votre équipe. – Bonjour. – Alors, vous allez regarder ce soir. Vous savez pour qui vous allez voter ? – Alors oui. Alors, figurez-vous que je vais regarder. Alors, et là, je voulais voter Macron parce que je ne partage pas ses idées, mais c'était pour... parce que mon frère me fait peur. Elle va passer, elle va passer, elle va passer. Et là, quand je vois le battage que font les médias contre comment ils diabolisent Marine Le Pen, et je vais vous dire, moi, je sais pourquoi ils font ça. Enfin, on est plusieurs à penser la même chose. Les médias diabolisent Marine Le Pen pour que les gens ne votent pas Marine Le Pen. Donc on sait que Macron va passer. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est que Macron passe avec le même écart qu'en 2017. Mais ça, il n'aura pas les 30 points. S'il a 10 points, c'est tout ce qu'il aura. Et moi, de fait, de ce fait-là, je vais aller voter nul. Parce que je ne veux pas qu'il y ait beaucoup d'écart. Parce qu'en 5 ans, Macron, il n'a fait que augmenter les gens qui adhèrent au Front National. Et de fait, et aussi, pourquoi je vais voter maintenant si je vais voter, je voterai blanc ou je vais m'abstenir. Parce que quand j'ai vu Darmanin qui sait cet air odieux, ce mépris, ces tics de langage qui ne fait rien dire d'autre que mépris et condescendance avec Jordan Bardella, Olivier Véran qui dit à Jordan Bardella vous n'êtes pas à la hauteur, ces macronistes, il y en a suffisamment marre de ces gens qui sont hautains et qui prennent les Français pour des imbéciles. Voilà. Et d'autre part, je vais vous dire, pendant toute cette campagne, jamais on n'a parlé des dépenses publiques, jamais on donne suite à des affaires comme l'affaire des membres du Conseil constitutionnel qui nous doivent 20 millions d'euros d'indemnités illégales, personne n'en parle. Vous voyez, il y a tout ça. Alors moi, tout ça, ça m'écœure et je vais certainement aller voter, mais je ne pense pas. Donc, à moins que vraiment il y ait un flop ce soir. Mais voter Marine Le Pen, ce n'est pas une hypothèse pour vous ? Il faudrait vraiment qu'elle me rassure. Non, parce que je ne peux pas vis-à-vis de ma famille, j'ai deux de mes petits-enfants qui ne me pardonneraient pas de voter Marine Le Pen. Merci Marie-Claire de nous avoir appelé. C'est vrai, moi c'est une question que je me suis posée en voyant quand même la différence de traitement qu'il y a entre Marine Le Pen très objectivement et Emmanuel Macron, que ça produise l'effet inverse. On voit, c'était Marcel Gaucher et Michel Onfray qui se font assassiner dans l'Ibé. Vous allez me dire que c'est un journal d'opinion, Libération, parce qu'ils ont osé dire que Marine Le Pen n'était pas d'extrême droite. Et c'est quand même ce qu'on entend et on évoquait cette différence de traitement dans cet avou aussi où ce qu'on a retenu c'est une chronique ce que vous disiez Michael Darmont c'est sympathique de Bertrand Charmeroy où tout le monde rigole etc. Et puis la façon dont sont traités les gens du Rassemblement National. Non ? Christian, vous qui avez dirigé des journaux. Alors on doit marquer une pause c'est l'heure de la pub vous nous répondrez après. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi Christian Dubinage vous posait la question de la presse et de la manière dont sont traités les candidats. Michael nous disait pendant la pub qu'il y avait moins d'hystérisation que par le passé ? Non, moi je pense qu'il y a des journaux qui ont une couleur politique donc qui prennent position donc ça ça ne me gêne pas. En revanche je dirais qu'il y a un certain nombre de journaux de quotidiens qui sont des quotidiens populaires de qualité dont la mission à mon avis est d'exposer d'expliquer le programme de chacun des candidats. Mais ce qu'ils font à l'intérieur du journal c'est ça qui est... Oui mais avec une tonalité comme moi je... Bien sûr pour Macron. Et ce qui n'empêche pas de prendre position le veille ou l'avant-veille en disant nous on assume on vous a exposé les programmes nous on assume le fait qu'on vote pour tel ou tel. Mais là on a un discours uniforme qui est franchement très choquant et en plus je pense que pour les quotidiens populaires de qualité c'est contre-productif commercialement. Parce qu'il y a une partie de leur électorat qui vote qui votent Pour en avoir dirigé quelques-uns je savais très bien que la moitié de l'électorat était plutôt très à droite. La moitié de la population votait soit à FN soit à droite. Voilà. Il faut peut-être revenir au fondamental je me souviens de Jacques Pilon le père de la communication politique en France qui disait le système médiatique est totalitaire par substance. C'est-à-dire que d'une certaine manière il ne faut pas attendre de ce système qu'il assure de lui-même un pluralisme et un traitement d'égalité entre les différents candidats. Le système choisit son camp et de manière un peu grégaire parfois de manière logique ou cohérente de manière intéressée ou pas peu importe il appartient à des experts de l'étudier mais il ne faut pas attendre du système médiatique qu'il assure du système médiatique français on en a parlé tout à l'heure qu'il assure une pleine égalité de traitement. La difficulté c'est ce que ça crée ce que ça nourrit ce qui était intéressant dans le témoignage de votre auditrice c'est qu'on sent une colère qui n'arrive pas à s'exprimer et qui ne va pas à s'exprimer par les voix démocratiques c'est-à-dire que notamment dimanche cette colère elle ne va pas pouvoir la mettre dans l'urne d'une manière ou d'une autre elle ne veut pas voter Marine Le Pen parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui culturellement familialement la bloque mais d'une certaine manière le niveau de sa colère pourrait la pousser à le faire mais elle ne va pas le faire elle va se retenir elle ne va pas voter Macron parce qu'elle avait choisi de le faire au départ mais parce que d'une certaine manière la manière dont s'organisent les choses la dérange c'est intéressant elle ne vous a pas dit je vais voter blanc je vais voter nul c'est-à-dire qu'une certaine manière je vais voter même contre le principe même de cette élection je vais saboter entre guillemets cette élection dans laquelle je ne me reconnais plus et ça c'est extrêmement grave parce que votre auditrice ce n'est pas quelqu'un qui va manifester ce n'est pas je veux dire ce n'est pas quelqu'un qui va jeter des pavés sur les policiers tous les quatre samedis c'est une citoyenne parmi d'autres qui à mon avis avait l'habitude d'aller voter et on voit effectivement se poindre dans cette élection un rejet de l'exercice démocratique en lui-même et ça ça doit questionner énormément ceux qui auront la charge de ce pays lundi plus que poindre même je pense qu'il est il est confirmé largement par cette élection qui déjà a vu au premier tour près de 13 millions de français qui ne sont pas déplacés et puis entre les deux tours cette espèce d'apathie que l'on sent de campagne quand même mordes sans enthousiasme ceux qui vont voter pour le président sortant disent au fond pour se dédouaner de le faire ils formulent encore plus leur détestation ils disent je ne l'aime pas du tout mais je vais voter pour lui mais alors qu'est-ce que je ne l'aime pas et c'est intéressant de voir comment ça libère le fait de dire on reconnaît qu'on va voter Macron mais je vote mais avec toutes les modulations de fréquence sans illusion sans envie ça ne changera rien je ne l'aime pas et ça c'est assez effectivement nouveau c'est une démission on peut presque faire le parallèle entre la baisse de la participation aux élections et l'érosion des ventes des quotidiens et des audiences des journaux télévisés c'est-à-dire vous avez toute une partie de la population qui est aujourd'hui dans l'abstention l'abstention politique l'abstention de lecture de l'actualité et qui plus grave peut se replier en circuit fermé sur des réseaux sociaux et se focaliser sur des centres d'intérêt voire plus dangereux sur sa propre vérité c'est sur ça que Donald Trump a beaucoup joué a été élu je crois que cette élection elle accroît le fossé et la fracture entre les élites et les gouvernants parce qu'on n'a pas traité des sujets de leur vie quotidienne c'est ce qu'on disait au début c'est toujours tout la même l'école la santé le travail vous vous rendez compte qu'on a passé tout l'automne sur l'immigration islam voilà ce discours totalement capté par Zemmour jusqu'à ce que les français à partir de fin octobre début novembre dans des sondages disent mais nous les vraies préoccupations c'est environnement pouvoir d'achat éducation santé enfin ce qu'a fait Marine Le Pen et en plus c'est la raison pour laquelle elle a pu remonter je dirais des fonds des sondages dans lesquels Zemmour l'avait plongé c'est parce qu'elle a parlé des sujets qui concernent finalement les français est-ce que ça suffit après pour faire un projet une présentialité on verra ça pose encore question manifestement mais quand même elle a capté cela la droite ayant mené la campagne qu'elle a menée il n'y avait aucun discours adressé aux électeurs populaires donc ça a été c'est capté par Marine Le Pen finalement au fond elle a fait la campagne qu'aurait faite Xavier Bertrand bien sûr ça c'est très net de ce point de vue là donc on voit bien qu'elle a capté ces sujets mais est-ce que ça suffit pour penser qu'ils ont été traités non pas traités c'est ce que nous disent nos auditeurs petite information du canard enchaîné Macron a passé un savon à ses conseillers cessez de me dire qu'il faut arrêter l'arrogance on n'est pas un cours de yoga a lancé le président vous me l'avez répété cent fois j'ai compris et même avant que vous ne me le disiez voilà c'est un peu arrogant comme réponse il a du mal à susciter l'empathie de toute façon il a compris avant tout le monde c'est sa force et sa faiblesse c'est qu'il a compris avant tout le monde sauf qu'il ne peut pas changer il ne changera pas il ne changera pas de ce point de vue là un il n'en a pas envie et deux il ne changera pas et c'est parfois aussi pour cela il va dire qu'il pense qu'il va gagner parce qu'il pense qu'il est justement dans une différence à propos moi je suis très étonné je suis très étonné par les sondages ils vont tous dans le même sens mais c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure on a du mal à trouver des gens qui disent je vote positivement pour Macron et moi je vois dans mes campagnes d'abord Le Pen dans un petit village de 700 habitants Marine Le Pen est arrivé en tête après en second en Normandie en Normandie à 20 kilomètres de Deauville en second arrive Mélenchon ces gens là donc je suis très très étonné et je relève et c'est pour ça que je suis étonné et je ne mettrai pas ma main au feu sur le résultat quand je vois quand même qu'au premier tour Mélenchon a gagné 5 points par rapport aux prévisions de sondage pour prolonger ce que vous dites c'est vrai que dans les sondages il faut regarder les toutes petites lignes en bas des pages qui indiquent les reports en tout petit il est indiqué notamment hier par exemple pour un des sondages à date 45% des reports annoncés n'ont pas encore pris leur décision on ne peut pas encore changer d'avis justement je croyais que le chiffre était plus élevé que ça non ça c'est pour la décision sur les reports et puis après vous avez également une discussion entre sondeurs très professionnels techniciennes même sur comment évaluer et sur quels critères évaluer l'abstention beaucoup estiment qu'elle est en fait sous-évaluée alors justement ça va être le troisième j'ai fait le chiffre à regarder d'un autre prochain il faut rappeler qu'en 2017 pour la première fois l'abstention du second tour était supérieure à celle du premier c'était pas beaucoup c'était deux points mais là on risque d'avoir un delta beaucoup plus élevé l'abstention elle est ça se partage je pense que ça se partage je ne sais pas mais à vue de nez il faut qu'il y ait plus de participation et de voix donc il est un peu plus à perdre il est un peu plus à perdre parce que ça veut dire qu'il lui manquera beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui quand même en 2017 étaient majoritairement venus se reporter sur lui et pour l'instant effectivement c'est en train le report les volontés de report des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sur Marine Le Pen est en train de diminuer tout comme pareil pour les reports de Zemmour sur Le Pen c'est en train de diminuer ça diminue aussi donc on voit bien qu'il y a une évolution des électeurs pour aller dans cette dans cette ligne-là il y a aussi un effet un peu retard des sondeurs par rapport aux sondages ce qu'on voit c'est les tendances c'est-à-dire qu'on voit quand même l'abstention prendre du terrain ces derniers jours c'est-à-dire que tous les jours il y a un peu plus d'abstention qui apparaît à peu près chez tous les sondeurs donc pour répondre à votre question sur l'effet Mélenchon Mélenchon on avait vu la montée de Mélenchon mais cet effet retard permettait peut-être pas au sondage de le voir au bon niveau mais on voyait bien qu'il y avait un effet Mélenchon qui se concrétisait et qui est allé effectivement très haut et l'abstention pourrait suivre le même chemin c'est-à-dire qu'on pourrait avoir effectivement une surprise sur le niveau d'abstention au dimanche la deuxième chose quand même par rapport aux scores qui sont annoncés pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen lors de 54-46 etc il faudra qu'on fasse le bilan politique de ce succès électoral mais il va falloir mettre beaucoup de guillemets autour de succès parce que arriver à 54-46 52-48 même 56-44 contre Marine Le Pen politiquement ça signe à mon sens l'échec de son quinquennat et la difficulté du quinquennat qui s'ouvrira demain les votes extrêmes sont majoritaires voilà il ne faut pas moi j'entends déjà Jean Castex nous expliquer qu'il ne sera plus Premier ministre qu'il va organiser je pense qu'il faut que la majorité présidentielle ait conscience que jusqu'à dimanche le match il est sérieux absolument on va parler justement de la suite avec déclaration de Jean-Luc Mélenchon hier soir je demande aux français de m'élire Premier ministre à tout de suite restez avec nous sur Sudre alors on va revenir sur la déclaration de Jean-Luc Mélenchon hier qui demande aux français de l'élire Premier ministre en élisant une majorité de députés insoumis mais avant on a un auditeur en ligne avec nous Olivier bonjour Olivier oui bonjour bonjour vous allez regarder le débat ce soir ce que vous vouliez nous dire alors je vais regarder le débat oui mais j'ai déjà du coup mon intention de vote déjà donc moi pour résumer j'ai voté au premier tour Fabien Roussel et du coup là je voterai Marine Le Pen au second tour sans hésitation c'est le grand écart ouais non en fait c'est plus possible c'est plus possible de voter Macron pendant 5 ans ça a été de l'arrogance moi j'ai participé aux premières manifestations des gilets jaunes les premières jeudi parce qu'après il y a eu quand même des dérives mais du coup je me dis entre les gilets jaunes il y a eu de l'arrogance il y a eu de la détresse voilà il n'y a pas eu d'écoute pendant la pandémie ça a été diviser le peuple et puis il va continuer avec les retraites moi je suis je travaille dans l'hydroélectricité on a un statut voilà statut des IEG voilà et du coup il va recommencer en plus quand il parle de ce statut là donc voilà on va encore diviser le peuple sur les retraites sur d'autres sujets donc mais vous votez vous avez regardé le programme de Marine Le Pen ça vous convient ou vous votez contre Emmanuel Macron je vote contre Emmanuel Macron après Marine Le Pen bon sur certains points bon il y a quand même des similitudes avec Mélenchon sur certains points on va dire mais après c'est plutôt un vote contre contre Emmanuel Macron contre Emmanuel Macron et ce soir le débat vous le regarderez pour quoi pour vous faire une idée pour par curiosité c'est oui par curiosité mais bon j'ai déjà fait mon choix depuis l'annonce du premier tour je vois dans mon entourage au niveau du travail il y a beaucoup quand même beaucoup de personnes qui vont franchir le pas aussi ça sera la première fois je ne serai pas on va dire je ne serai pas heureux de voter Marine Le Pen mais là ce n'est plus possible merci Olivier de nous avoir appelé de toute façon on donne 40-45% en gros d'intention de vote ça veut dire qu'il y a pratiquement la moitié des électeurs qui vont choisir Marine Le Pen en tout cas selon les sondages et effectivement il y a des points communs il y a des électeurs de Jean-Luc Mélenchon vous l'avez évoqué tout à l'heure qui vont se reporter sur Marine Le Pen mais pas massivement oui c'est l'électorat populaire ce que Perrineau avait appelé Pascal Perrineau avait appelé en 95 le gauche-au-le-pénisme c'est-à-dire les bataillons d'électeurs de Marine Le Pen qui sont issus des électeurs communistes dans les ceintures dans les banlieues ce qu'on appelle les ceintures rouges et puis dans les bassins miniers du nord les socialistes j'ai rencontré à l'époque où je suivais au France 2 l'actualité du Front National dans le nord je rencontrais beaucoup d'électeurs du FN qui me disaient mon grand-père était socialiste mon grand-père était mineur et on est passé au FN il y a une génération dans le Grand Est c'est un électorat populaire qui fait que ça a été le premier parti ouvrier de France pendant quelques années quand même le FN Christian Emmanuel Macron a intérêt à ce que la campagne ne dure pas très longtemps parce que je trouve comme disait Nicolas tout à l'heure que la dynamique est du côté des populistes oui sauf que là l'écart se creuse quand on regarde les sondages je suis comme vous étonnée que l'écart se creuse il y a une différence pour parler un peu techniquement entre les études quantitatives les sondages qu'on voit durer et les études qualitatives c'est-à-dire quand on fait parler les citoyens les électeurs potentiels on a d'abord face à soi des gens qui vont s'abstenir voilà il faudra ajouter le premier message qu'on reçoit c'est quand même ça m'intéresse pas j'y vais pas et puis ensuite pour ceux que ça intéresse on a quand même une expression assez violente contre le président sortant qui peut se traduire d'ailleurs par des votes pour le président sortant comme le disait Michael Darman c'est-à-dire qu'on a des gens qui vont voter Macron en disant je déteste ce président je ne veux plus de sa politique mais je vais voter Macron pour plein d'autres raisons qui sont exogènes donc ce qui fait que la suite risque d'être très très compliquée donc là on a vu Jean-Luc Mélenchon qui a mis un pied dans la porte hier je demande aux français de m'élire premier ministre je leur demande pour m'élire d'élire une majorité de députés insoumis et de l'Union Populaire et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union Populaire à se joindre à nous dans cette bataille Pascal Jalaber Oui mais ça ne fonctionne pas comme ça les législatives ce sont 577 élections il faut le rappeler et en plus Jean-Luc Mélenchon son électorat il est quand même concentré sur des zones urbaines ou de première couronne et il n'est pas diffus or en France beaucoup de députés sont encore issus de territoires ruraux et enfin j'ajoute que le critère de vote c'est pas seulement un critère national il y a aussi l'implantation l'implantation du candidat l'empathie qu'il peut susciter plus on est ruraux plus on le connaît alors c'est vrai que le cumul des mandats a un peu abaissé ce critère local puisqu'à l'époque les maires étaient tous élus députés ce n'est plus le cas aujourd'hui ils ne peuvent plus mais malgré tout Jean-Luc Mélenchon n'a pas les troupes pour gagner 300 circonscriptions même avec des alliances avec les verts et le particulariste à supposer qu'elles existent parce que moi je vois mal notamment les élus socialistes du sud-ouest c'est toujours dans le sud-ouest que la gauche a gagné législative sera allée comme ça Jean-Luc Mélenchon donc voilà ça ne fonctionne pas comme ça c'est pas une élection à la proportionnelle et c'est pas 577 Mélenchon contre 577 Macron je vois Claude Veil éditorialiste qui dit invasion sur Twitter de wikiconstitutionnalistes qui viennent nous expliquer que la présidentielle ne compte pas que tout se joue aux législatives c'est marrant quand Mélenchon était candidat à la présidentielle c'était la mère des batailles la 6ème république tout ça c'est ce qu'on entend effectivement que le président ne sera rien d'abord la première des remarques quand on entend ça hier soir c'est que Jean-Luc Mélenchon ne s'arrête jamais dans la pittorie dans la politique il ne baisse jamais les armes c'est évident on avait entendu cru comprendre qu'il passait la main qu'il serait dans une logique de temps de transmission pas du tout il continue avec le score qu'il a fait il s'est mis bien évidemment il s'est dit pas possible que j'arrête et après il fait je dirais une sorte de push linguistique élisez-moi premier ministre ça n'existe pas tout simplement voilà alors après il explique pour cela il faut élire une majorité mais enfin la formule que l'on va retenir c'est il faut élire premier ministre il demande aux français de les lire premier ministre comme ils ont il a échoué au bord de la qualification en finale donc il veut rejouer le match en disant écoutez je reviens quand même et élisez-moi cette fois-ci premier ministre donc il fait évidemment de la politique ça se passe bien évidemment aussi le soir où il y avait une réunion importante au parti socialiste qui a donc décidé quand même malgré tout après beaucoup de tiraillements de d'entamer des discussions avec la France insoumise pour la législative et donc en fait il s'offre un plaisir politique quand il a quitté il y a des années de cela le PS il avait fait un serment je voudrais tuer ce parti là il est pratiquement arrivé le deuxième objectif c'est de réunir un pôle de gauche autour de lui il pense qu'il peut y arriver en législative puis après la conquête du pouvoir donc de ce point de vue là il voilà il continue ses objectifs et il le fait en demandant d'abord il fait de la politique en engendrant la présidentielle pour lui elle est terminée la présidentielle donc bien évidemment c'est mais au passage on remarque que ça ne dérangerait pas d'être premier ministre de Marine Le Pen président oui ou d'Emmanuel oui même d'Emmanuel Macron il a quand même tapé oui ça suppose quand même il a dû étudier ce que ça signifie être premier ministre le nombre de coups de fil de réunions de relations de dossiers d'arbitrage avec le président de la république quand même donc ça nécessite quand même une forme de dialogue moi je pense que c'est l'homme de la sixième république mais qui va jusqu'au bout du schéma de la cinquième qui va gratter tout l'esprit et la lettre des institutions de la cinquième république il aurait tort de ne pas le faire après tout il a une dynamique pour lui il veut restructurer la gauche c'est effectivement c'est son pari c'est le pari qui s'est lancé depuis 30 ans il est prêt d'y arriver les autres partis sont moribonds il y a quand même énormément de circonscriptions où il arrive en tête alors effectivement je suis d'accord on ne va pas réélire Mélenchon dans 577 circonscriptions en législative mais c'est quand même aussi une donnée politique à prendre en jeu pour ne regarder qu'une ville comme Paris qui n'est pas une ville comme les autres finalement toutes les circonscriptions de gauche à Paris c'est Mélenchon qui arrive en tête donc il y a des coups plus que symboliques à jouer et donc il ne peut qu'améliorer son score aux législatives de là à penser qu'il pourrait être à la tête d'une opposition qui deviendrait majoritaire et donc d'une cohabitation là on va au bout de la logique de la cinquième mais il a raison d'une certaine manière politiquement d'avancer sur ces bases là il aurait tort de le faire moi je suis d'accord avec Mickaël Darmon moi j'avais compris qu'il était dans une logique de transmission je n'avais pas anticipé que la transmission passait par la continuité mais après tout c'est peut-être une dérive trop triste qui m'avait échappé et on signale que le PS a voté donc une motion appelant à se rassembler avec les filles en termes de débats très humus qui ont duré très longtemps avec des abstentions notoires dont celle de Karl Delga qui prétend la conquête de ce qui reste de ce parti mais effectivement ça raconte beaucoup de choses c'est-à-dire qu'il y a un enjeu alors ce qui est intéressant aussi c'est que les principaux concernés c'est-à-dire ceux qui peuvent sauver leur circonscription n'étaient pas là les députés n'étaient pas à ce bureau national mais il serait principaux concernés parce que évidemment Olivier Faure a réussi et ce qui se passe avec Olivier Faure c'est qu'on l'enterre toujours trop vite on considère toujours que c'est terminé et à chaque fois qu'on considère que c'est terminé il est là il revient et il se renforce or là il a quand même réussi à sauver le principe des circonscriptions donc ce qui est maintenant le seul objectif il n'y aurait pas de candidats et des filles contre le PS c'est ce que propose le PS attention on est aussi dans des jeux à plusieurs bandes ce qu'on m'a expliqué également du côté des socialistes c'est que certains escomptent que Mélenchon n'accepte pas les propositions et passe pour étant le méchant finalement donc on se met en situation de dire à Mélenchon vas-y propose on est d'accord mais en pensant que ça ne marchera pas et que ce sera lui finalement n'oublions pas qu'on est quand même dans une sphère politique où on aime bien couper les cheveux en 25 ans un exemple le département de l'Ariège qui est un des moins peuplés de France qui a deux députés insoumis mais qui a 23 conseillers départementaux socialistes qui ont tous battu des insoumis aux dernières élections départementales et régionales donc ça va être compliqué de leur dire bon on est derrière les insoumis et ce type de situation va se multiplier merci à tous les quatre débat ce soir débrief demain matin évidemment avec vous sur Sud Radio très bonne journée